Salut à tous c'est Falcor sur LEGO Star Wars la saga Skywalker et dans cette vidéo on va s'intéresser à un trophée qui consiste à monter toutes les créatures de la galaxie et il y en a dix et donc du coup j'ai lancé la mission Gungan for Tungsten pour la toute première monture qui s'appelle un Cadou. J'ai eu beaucoup de mal à trouver tous les noms des bestioles en fait on peut avoir la réponse en parlant au PNJ en regardant les les intitulés de quête tout ça et donc je pense ne pas m'être trompé mais bon s'il y a des erreurs n'hésitez pas à rectifier donc voilà ça c'était le Cadou maintenant je vais me déplacer au niveau du niveau Panico Petra Naki voilà alors j'ai deux bestioles à monter ici je vais commencer par aller massacrer le machin qui fait le tour là-bas c'est un oreille alors on va d'exu qui est crioraux c'est l'espèce de fauve là qui me saute dessus c'est l'intérêt du droïde des cas c'est qu'il peut pas me bloquer au sol donc voilà pour le premier voilà je peux me promener avec je profite bien évidemment et donc là je vais être obligé d'avancer pour la suite donc je défonce les trois bestioles là c'est à clair je crois que c'est le truc vert ça c'est le dessus et enfin Rick voilà donc on attend que la prochaine phase se lance et dès que je suis au commandant de Jedi là j'ai Rick qui est sur le côté qui est endormi oula et bien je peux monter dessus voilà une fois que c'est fait c'est bon il n'y a plus qu'à quitter je quitte carrément le niveau alors du coup j'ai voyagé jusqu'à Tatooine on a trois bestioles à choper je suis à Mossesley et alors dès le début ah bah oui il est là on a un Ronto voilà qui est assez difficile à manquer et là je vais aller un peu plus à l'est à peu près ici voilà j'y suis donc du coup les deux suivants sont là côte à côte donc ça c'est un Banta et ah bah il a disparu alors il a dû travailler là-bas mais sinon si jamais on n'en trouve pas ici normalement il y en a un mais si on n'en trouve pas un ici alors attends que je me souvienne je crois que c'est par là voilà donc ça c'est un Dewback voilà donc là on a bien les trois de Mossesley le Ronto, le Banta et le Dewback et voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la planète Hot on va monter un Tonton alors on en monte déjà un pendant une mission mais c'est pas dans le monde ouvert alors je sais pas vraiment si ça compte mais dans le doute par mon avis ça compte quand même puisque les trois premières montures c'était dans des niveaux mais voilà sinon c'est là allez prochaine étape Cantonica alors dès que j'arrive et bah je vais pas avoir besoin d'aller très loin juste je vais aller vers l'ouest je longe la plage et je monte un Fazia petite bébette allez on continue faut que j'aille à Kevbir prochaine bestiole ça j'ai pas eu trop de mal à retrouver le nom c'est un Orbach on l'entend dans l'émission et alors si jamais il n'y en a pas ici vous pouvez en trouver non c'est bon vous pouvez en trouver au niveau des quêtes vous avez un Benji qui vous demande d'en récupérer pour les ramener de son enclos vous voyez c'est ici juste là moi c'est comme ça que je les ai montés la première fois voilà donc les Orbach sinon il y en a dans je ne sais plus quelle mission à la fin de l'épisode 9 et enfin Jakku alors c'est un petit peu spécial là parce qu'il y a tout un prérequis à faire bon c'est pas bien compliqué en fait le dernier c'est une sorte d'hybride entre un animal et un robot donc il faut le reconstruire et quand on fait ça et bien ça donne accès à une course je pense que vous aurez une vidéo exprès pour ça vous voyez c'est ce truc là un Lugabiste et donc si tout se passe bien je monte dessus et ah j'obtiens mon trophée je n'en ai jamais vu je me rappelle plus la fin mais je suis désolé et du coup en ce qui me concerne c'est le trophée de platine voilà voilà donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça va beaucoup vous aider et c'était pas encore des bisous merci à vous Sous-titrage ST' 501